Sous-titres par Jérémy Diaz Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue depuis le petit tracé de Branzach en Angleterre pour suivre la neuvième manche de ce championnat du monde de WTCC qui arrive bientôt à son terme, il reste 4 manches, 3 après celle-ci pour déterminer qui sera champion du monde des voitures de tourisme On hésite encore et l'attention a monté d'un cran depuis la dernière manche qui s'est disputée, vous le savez, au Japon Cette manche est disponible en replay bien entendu si vous avez manqué cette épreuve Manche qui a été marquée par un accrochage qui a fait beaucoup de polémiques dans le paddock à tel point qu'aujourd'hui les équipes Honda et Citroën évoluent quasiment à huis clos Il est très difficile d'accéder dans les stands, dans les paddocks de ces deux équipes Les camions sont maintenant scellés quasiment, c'est assez impressionnant à ce niveau-là de compétition En fait, suite à l'accident appliquant Gabriele Tarkuni, Thiago Montero et Maxou lors de la dernière manche la tension a bien augmenté et on risque d'avoir une fin de saison sous tension entre les deux structures Vous avez actuellement la séance qualificative qui est en train d'évoluer avec déjà les premiers secteurs Dans le mot pour le pilote belge, c'est Yvan Muller, deuxième pour l'instant derrière Thiago Montero Ok, actuellement on est cinquième, continue ranquée avec un deuxième tour Thiago Montero qui a reçu le soutien de pas mal de personnalités du paddock Ok, on est un peu victime du côté de chez Honda de ce qui s'est passé En tout cas, la polémique ne fait que commencer et on espère que ça ne prendra pas une tournure malsaine d'ici la fin de saison Alors le premier tour a été conclu par le pilote belge, il est actuellement neuvième tout de même C'est assez loin, attention Yvan Muller n'est toujours pas non plus détenteur d'un chrono valide Pour l'instant, l'avantage est au côté Honda Et là, les trois Citroën qui évoluent ensemble sur la piste Attention à ne pas se gêner, puisqu'il y a une petite Lada devant qui bouche un petit peu Alors on est sur la version Indy du tracé, un circuit très court, il y aura pas mal de tours pour la course de demain Donc facile de rentrer un chrono, on a beaucoup de tentatives possibles avant que les pneus se soient effondrés en fin de run Et vous voyez que ça se passe plutôt bien, et devant il y a José María López avec la Citroën numéro 37 Et là, tout le monde va rentrer un chrono, ça va faire bouger les choses un petit peu Alors les trois pilotes Citroën qui successivement vont rentrer un chrono Troisième, on ne fera pas mieux, tu peux rentrer la voiture, on partira déjà devant Yvan, c'est une bonne chose Et après cette séance qualificative, c'est un résultat qui fait l'effet d'un coup de tonnerre avec les deux Honda usines au premier rang La première ligne verrouillée par les Honda, pour l'instant en tout cas devant les deux Citroën Donc les trois prétendants au titre sont dans le top 4, ce qui nous promet des belles choses pour demain Vient ensuite cinquième, Mehdi Benani, vous découvrez la grille entière, donc avec les deux Honda usines devant les deux Citroën Cinquième, je vous le disais donc, le marocain Mehdi Benani, aux côtés de Tom Coronel, première chevrolet de la grille Vient ensuite Gianni Morbidelli, José María López, les Citroën sont en forme puisque Ma rentre dans le top 10 C'est la première fois depuis le début de saison que les quatre Citroën sont dans le top 10 Quatorzième place pour James Thompson avec l'Alada et Norbert Michelis finalement n'est que quinzième sur la grille Alors que le départ va être donné d'ici quelques instants Et c'est parti, on roule à Brandzach avec un très bon départ de la part de Mehdi Benani Devant c'est Gabriele Tarquini qui va virer en tête dans le premier droit Et la grande descente ici Et derrière c'est Yvan Muller qui a pris le meilleur, Yvan Muller qui est maintenant 3ème Oh et même 2ème, il va aller attaquer peut-être à l'intérieur Thiago Montero, ça ne passe pas Oh et non, à l'intérieur c'est maintenant le pilote belge qui se présente Il y a eu changement de position en tête, donc les Honda ont tenu le rythme On est maintenant en caméra embarquée avec le pilote belge qui a su se faufiler au 3ème rang Et ça passe bien pour tout le monde, on voit derrière que le peloton a su s'extraire de la grille sans difficulté Et on va déjà conclure le premier tour de cette manche britannique On vous a dit que les tracés allaient parfois être très courts dans ce championnat du monde Et c'est le cas Et le premier tour est maintenant couvert sous le commandement du pilote italien Gabriel et Tarquini, 2ème Thiago Montero, 3ème Maxou, 4ème Yvan Muller, 5ème Mehdi Benani, 6ème et bien ce doit être Tom Coronel je crois Et vous voyez qu'on évolue déjà dans ce deuxième tour avec un peloton très serré Tu n'es pas en mesure d'attaquer les Honda, mais toi et Yvan vous avez le même rythme de course, tu ne peux pas attaquer les Honda Oh et là il est allé à l'extérieur, est-ce que Yvan Muller va passer ? Oui Alors on savait que sur certains circuits cette saison le manque de réaction des Citroën va leur coûter très cher Et en ce moment elles sont un peu en train de le payer puisque tout simplement elles n'ont pas la capacité d'aller attaquer les Honda Elles ne sont pas assez à l'aise Vous savez qu'avec les soucis de frein qu'ont connus les Citroën en début de saison Elles ont changé de fournisseur et ça ne se passe pas si bien Donc il va falloir faire en conséquence Alors que les pilotes couvrent un nouveau tour ici Avec derrière c'est très disputé également pour les autres places dans les points Et peut-être une attaque déjà sur Yvan Muller Parce qu'entre elles les Citroën ont les capacités pour s'attaquer Mais malheureusement devant les Honda sont un petit peu plus à l'aise Ce qui fait qu'elles se protègent mutuellement Assez étonnant d'ailleurs qu'au classement général il n'y ait pas encore eu de switch de position en tête Pour laisser la tête justement à Thiago Montero Le portugais qui est le mieux placé au classement général face aux pilotes Citroën qui sont en lutte En tout cas c'est la première fois depuis longtemps qu'on a les hommes en tête au championnat Qui sont actuellement devant ensemble sur la piste Et belle sortie dans le dernier droit pour le pilote belge qui va peut-être récupérer le podium Et pas de consigne d'équipe chez Citroën évidemment Les deux hommes sont en lutte Vous avez le classement avec les écarts qui défilent sur la gauche de votre écran Avec Ma qui arrive à se glisser dans le top 10 On vient de recevoir une demande d'Yvan qui veut figer les positions On a refusé, vous avez carte blanche mais ne faites pas de bêtises Citroën qui laisse donc ses pilotes de nouveau décider du sort de la course C'était pas toujours le cas depuis le début de saison On a vu que d'expérience c'était peut-être pas la meilleure chose à faire du côté de la direction de la marque française Pour l'instant l'avantage est à Yvan Muller Mais les deux Honda en tête sont en train de petit à petit grappiller quelques dixièmes On va faire attention à ça Donc carte blanche, c'est tôt dans la course Mais on va voir un petit peu ce que ça donne En espérant que les erreurs du passé ne seront pas reproduites par les pilotes On a eu des accrochages On se rappelle notamment de l'attaque au dernier freinage de la chicane Jacky X à Zolder De la part des pilotes Citroën C'était quelque chose Et là par contre, notre ami Thiago Montero Qui se fait reprendre par Muller Yvan est plus rapide mais est bloqué derrière les Honda N'en fait pas trop Et donc Yvan, Muller et Maxou ont le rythme pour aller chercher les Honda Mais n'arrivent pas à passer On l'a un petit peu compris à l'image On voit que les Citroën talonnent les Honda Plus qu'il y a quelques encablures Attention à ne pas... Ah, il joue à un jeu dangereux Mais bon, c'est la course auto Et ne perdons pas de vue que derrière il y a encore une Citroën Qui est en embuscade avec José María López Qui se reprend dans cette deuxième partie de saison Après une première partie d'année plutôt transparente On ne l'a pas beaucoup vu Et il commence à reprendre un petit peu ses esprits Alors Yvan Muller peut-être de nouveau ici attaqué Attention au freinage, il va falloir porter l'attaque Oh, Muller qui freine tôt Et le contact entre les deux hommes et les Armco Qui retiennent là, c'est Élisée qui perd des places Il repart derrière Gianni Morbidelli C'est dommage ce qui s'est passé On va revoir l'action depuis la Honda Civic de Medi Benani Et ils freinent ensemble pourtant Et donc c'est une simple erreur Une simple erreur d'estimation de freinage Et au passage, José María López Qui en profite pour subtiliser la quatrième place à Medi Benani Qui n'aura donc rien gagné dans l'affaire Et on voit donc le rail qui accueille la Citroën Assez bizarre ce qui s'est passé En tout cas, il est en état de continuer C'est le principal Mais c'est de nouveau une mésentente chez Citroën On n'a pas su gérer les pilotes Vraiment un souci redondant depuis le début de saison C'est assez dingue Il perd encore des places Donc c'est encore Muller qui fait la bonne affaire Mais cette fois-ci Ça ne va pas être la même histoire, je crois Même pas de conversation radio chez Citroën On est désabusé et on le comprend C'est vraiment limite du pitoyable Ce qu'ils nous ont fait cette fois-ci Bah écoutez, on va aller au bout Parce que les Citroën, ils n'ont pas le choix De toute façon, il va encore falloir sauver les meubles Il va falloir faire les comptes à la fin de cette épreuve Parce que là, ça commence à faire Beaucoup d'accumulations d'erreurs Qui peuvent coûter cher au championnat Et on voit ici l'attaque peut-être De la Citroën numéro 9 Pour prendre une position Et c'est fait sur Gianni Morbidelli Le prochain sur la liste, c'est Tom Coronel Le néerlandais, attention On connaît le garçon Grécorias Et ce qui est intéressant C'est que les Honda ont beaucoup ralenti Le rythme n'est plus du tout celui du début de course Et il y a un regroupement en tête Les voitures se suivent à la file indienne C'est assez bizarre Mais peut-être que, tout simplement Les hommes de tête ont trop tapé dans leur gomme Et qu'ils sont en train de le regretter En tout cas, les deux Citroën qui sont derrière Ne sont plus les mêmes qu'au début Si vous avez manqué une partie de l'épreuve Et que vous venez de nous rejoindre Et bien, malheureusement, ce n'est plus Le leader du championnat qui se retrouve là Mais bien José María López Qui est donc dans le top 5 Devant un Mehdi Ben Ali Qui a du mal de suivre Et Tom Coronel également En train de défendre Est-ce que ça peut passer Déjà dans ce freinage-ci ? On va porter une attaque peut-être Chez Cintroën ? Non, pas encore Attention, parce que devant Il peut y avoir des échanges de position Et ce serait un petit drame Si Yvan Muller parvenait à prendre la deuxième place A Gabriele Tarquini Et que Thiago Montero remporte la cour Je ne sais pas comment ça va être géré De manière interne dans les équipes En tout cas Pour l'instant, la lutte est belle Devant puisqu'il y a 7 pilotes pour le top 5 Ils sont l'un derrière l'autre Après, il y a un petit écart Avec Morbidelli, Tom Shilton Et ce qui semble être Le pilote chinois Ma Actuellement en 10ème Et Robert Michelis Qui est 11ème Qui a su récupérer Quelques positions Depuis le départ Et le 8ème tour est couvert Par les pilotes Honda Qui mènent toujours la danse Alors il va falloir Reporter une attaque ou l'autre D'ici peu de temps Alors l'avantage de ce circuit Comme il est très court C'est qu'on peut vite Reporter une attaque Il y a pas mal d'occasion d'attaquer Et devant On n'est pas en train de se privé Non plus entre Citroën Vous voyez que On laisse carte blanche Ça fait du spectacle Il y a Tom Coronel ici Qui va peut-être Se faire attaquer Il est très proche En tout cas Avec la Citroën numéro 9 Est-ce que Coronel va résister Et vous voyez que C'est du start-stop Un petit peu ce circuit Il y a beaucoup d'accélération Et beaucoup de freinage Enchaînés Le dernier droit en montée Un droit très particulier Vraiment un circuit Très sympathique Branzach Mais manque peut-être De freinage Et devant sa attaque On se montre Dans les rétroviseurs Pour la 3ème place Entre les pilotes Citroën Attention parce que Là c'est Benali Qui se replace On va peut-être suivre ça Sous un angle différent Dans la descente Peut-être Ça y est L'attaque sur Tom Coronel Est-ce que le freinage Est-ce que le freinage A l'intérieur Va passer ? Il le lance de loin Est-ce qu'il va y aller ? Oui il y va Recontact peut-être Entre les deux hommes Et au chausse-pied La Citroën Qui reprend une position On est maintenant Avec Tom Coronel Qui vient donc De perdre Cette 6ème place Au profit De la marque De la voiture française Numéro 9 Et de nouveau En caméra en bas Avec Maxou Qui se retrouve maintenant Derrière Mehdi Benani Allez il y a peut-être Un top 5 au bout Et si Citroën Met 3 voitures De nouveau Dans le top 5 Ça pourrait faire Eh bien tout simplement Le compte au niveau Du championnat constructeur Et enlever tout espoir De Honda Attention il reste 3 manches après celle-ci Il va encore avoir Beaucoup de points à prendre Mais après 10 tours couverts Ici à Brandzac On est peut-être En train d'assister Un tournant Au niveau du championnat Constructeur En tout cas On voit la différence Entre les Citroën Et les Honda Qui sont Eh bien Plus si éloignés Que ça en performance Sur ce genre de tracé Alors la prochaine manche Ce sera Si ma mémoire Ne me fait pas défaut Batterst En Australie Ensuite Il y aura encore Deux manches Avant de terminer A Macao Et Macao Qui risque d'être Très animé Si on a le titre Rendez-vous à Macao Ce serait beau S'ils arrivent A nous tenir Jusqu'au dernier round Pour le titre Parce que dans les rues De Macao Porter des attaques Et résister C'est vraiment Une toute autre dimension Que ce que vous avez pu voir Depuis le début De ce championnat du monde Donc restez attentifs A ce qui se passera Dans les prochaines semaines Pour la fin De ce championnat du monde Et on comble De nouveau Un tour ici A Brandzac Et ce sera le dernier Qui est entamé à l'instant Oh et il y a une voiture Qui ralentit Et c'est peut-être L'occasion pour Mehdi Benani D'aller chercher La quatrième place Est-ce que ça va le faire ? Non mais peut-être Que le pilote belge Va en profiter Sur l'extérieur Non plus Et on suit tout ça De nouveau Depuis la voiture De Dom Coronel Et il plonge à l'intérieur Dans les derniers Hectomètres de la course Et il reprend La cinquième place A Mehdi Benani Oui non Ils sont côte à côte Alors là sincèrement Avantage à Benani Est-ce que ça peut passer ? Est-ce que ça peut passer ? Tiago Montero Troisième place pour Yvan Muller Qui fait un peu la bonne opération Au niveau du championnat du monde De pilote On va voir ça D'ici quelques secondes S'afficher sur nos écrans Et vous voyez bien que Derrière ça s'est plutôt bien placé Des résultats assez classiques Finalement Tom Chilton Dixième Privant Hugo Valente Du top 10 Et voilà Les classements Qui sont en train de défiler Sous nos yeux Avec la tête Toujours pour Maxou Qui avec 129 points Prend 3 points d'avance Sur Thiago Montero Ensuite vient Yvan Muller Avec 113 points Et il faut descendre Sous la barre des 100 points Pour trouver Norbert Micheliz Et grâce à sa victoire d'aujourd'hui Et bien Gabriel Eterfini Remonte dans le top 5 Devant José Maria Lopez Et c'est toujours donc Tom Chilton Qui tient le top 10 De ce classement Pilote Merci tout le monde D'avoir été avec nous Aujourd'hui Pour suivre cette Et bien Neuvième manche Du championnat du monde Il va nous rester Trois rounds Pour décider du titre De champion du monde Pilote Alors qu'au championnat Constructeur Les 322 points Citroën devrait être Quasiment sans appel Jusque la fin de saison On voit mal Comment Citroën Ne pourrait passer à côté Du titre constructeur Par contre Au niveau De l'équipe Du championnat de marque Par contre Honda prend la tête Avec 367 points Ce qui est quand même 40 de plus Que Citroën Ça devrait faire Donc encore Beaucoup d'explications Dans les prochaines semaines Rendez-vous La semaine prochaine Pour la 10ème Des 12 manches De ce championnat du monde De WTCC Merci pour votre attention A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada